En cette période particulièrement compliquée pour notre pays et pour notre ville, je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous dire que j'ai pris des dispositions pour proposer au préfet de la Seine-Saint-Denis un dispositif permettant d'ouvrir un drive au marché des amendiers dès demain matin. L'ouverture de ce drive permettrait de répondre aux besoins de certaines personnes, notamment nos aînés qui n'ont pas forcément de moyens de locomotion pour se rendre dans les supermarchés situés à la périphérie de notre ville. En cette période compliquée, nous devons aussi faire preuve de solidarité. La solidarité, c'est aussi la solidité de notre société actuelle. Je vais faire appel à tous les gabiniennes et gabiniens qui ont des talents de couturière ou de couturier et qui possèdent une machine à couvrir. Soit depuis chez vous ou soit dans le complexe de l'aréna, nous allons mettre en place tout un dispositif permettant de fabriquer des masques de ce type pour les mettre à la disposition des gabiniens qui n'en ont pas. Dès lundi prochain, vous pouvez rejoindre la permanence téléphonique au 01 56 49 22 59 et vous faire connaître. Nous vous solliciterons. La ville mettra à votre disposition toutes les fournitures nécessaires pour la fabrication de ces masques ainsi que les patrons permettant de les fabriquer. Ce week-end pascal, avec le temps que nous avons actuellement, ne soyez pas tentés. Ne vous laissez pas tenter de sortir de chez vous. Sortez seulement si vous avez une raison absolument nécessaire. Le préfet de la Sainte-Saint-Denis, après un arrêté, permettant de fermer tous les commerces dès 13h, dimanche et lundi de Pâques, pour éviter qu'il y ait trop de monde dans les rues. Le virus que nous avons actuellement en circulation dans notre pays est un virus fatal. Enfin, j'ai une pensée pour toutes les gabiniennes et gabiniens qui sont touchées par cette maladie ou qui ont eu un deuil dans leur famille, mais pensées profondes pour vous et pour vos rochers. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada